Sous-titrage Société Radio-Canada Je déclare l'audience ouverte. Aujourd'hui, la Chambre entendra la suite de la déposition du témoin Sous-Ti. Un nouvel avocat est présent pour remplacer Monsauvan, le nouvel avocat et maître Monsauvan. Je prie le greffe de faire rapport sur la présence des partis et autres personnes à l'audience. M. le Président, aujourd'hui, toutes les parties au procès sont présentes, à l'exception de M. Son Haroun, avocat cambodgien de Nunchia, lequel sera absent ce matin. M. Nunchia est présent dans la cellule du sous-sol. Il a renoncé à son droit d'être présent dans le prétoire. Le document pertinent a été remis au greffe. Le témoin, M. Sous-Ti, est dans le prétoire, accompagné de son avocat. M. le Président, merci. La Chambre est saisie d'un document par lequel Nunchia renonce à son droit d'être présent dans le prétoire. Ce document est daté du 6 juin 2016. Il est indiqué qu'en raison de son état de santé, maudit de dos et de tête, l'accusé a du mal à rester longtemps ainsi à se concentrer. Pour assurer sa participation active aux futures audiences, l'accusé renonce à son droit d'être présent dans le prétoire en ce 6 juin 2016. Il a été dûment informé par ses avocats que cette renonciation ne saurait être interprétée comme une renonciation à son droit de procès quittable ou à son droit de remettre en pause tout élément de preuve vers ce débat ou pour lui devant la Chambre à quelque stade que ce soit. La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin prétendu à l'ECCC, daté du 6 juin 2016. Il est indiqué que l'oncière souffre de maux de dos qui s'aggrave lorsqu'il reste longtemps assis. L'accusé est aussi pris d'étourdissement lorsqu'il reste trop longtemps assis. Le médecin recommande à la Chambre de faire droit à la demande de l'accusé. Par ses motifs, en application de la règle 83, 5 de règlement intérieur, la Chambre fait droit à la règle de l'oncière. Celui-ci pourra donc suivre la débat depuis la cellule temporaire ce soir. La régie est priée de raconter la cellule temporaire au prétoire pour que l'oncière puisse suivre l'audience aujourd'hui. La parole est à présent de nous. La parole est à présent de nous. La parole est à présent de nous. A la défense, recommençons par l'équipe de défense de nos chiens, qui pourra interroger le témoin à souci. Je vous en prie. M. Cooper. Merci, M. le Président. Bonjour, Mme, Messieurs les juges, chers confrères, M. le témoin. Monsieur le Président, je vais poser beaucoup de questions aux témoins aujourd'hui, notamment beaucoup de questions sur les documents, comme vous le comprendrez. À l'intention du témoin, j'ai préparé deux classeurs. A chaque fois que je ferai référence à un document, le témoin pourra le retrouver facilement dans le classeur, le cas échéant avec l'aide de son avocat. Le juriste hors classe nous a adressé un courriel, et dans ce contexte, nous mettrons tout en œuvre pour que tous les documents présentés aux témoins soient aussi affichés à l'écran pour que le public et aussi notre client puissent suivre l'interrogatoire. Si vous ne voyez pas d'inconvénients, j'ai l'intention de faire remettre aux témoins les classeurs pour qu'ils puissent les avoir à sa disposition. Le Président, vous y êtes autorisé. Maître Coppe, avant d'examiner ces documents, je voudrais commencer par vous poser des questions de nature générale. La semaine passée, alors que vous étiez interrogé par le juge Laverne, vous avez confirmé avoir été condamné à une peine de prison dans les années 1980. Vous dites avoir passé quatre années en prison. Est-ce exact ? Le témoin. J'ai été arrêté, non pas en 1980, mais en 1984, et j'ai passé quatre années en prison. En 1988, au moment de votre libération, votre libération a-t-elle été assortie de conditions ou bien était-elle inconditionnelle ? Réponse. En 1988, quand j'ai été libéré, on m'a laissé rentrer chez moi. Je devais devenir un bon citoyen et ne pas m'opposer à eux. Question. A votre souvenance, avez-vous accordé des entretiens ? Avez-vous été entendu par des enquêteurs dans le cadre de ce procès au niveau national, comme cela a été le cas lorsque vous avez été entendu par les enquêteurs des CETC ? Le Président, témoin veuille à attendre. La parole est au substitut du co-procureur international. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question parce qu'on parle de procès, donc je ne pense pas que le témoin a déjà parlé de procès ou qu'il a été condamné en 1984. Donc c'est une question de vocabulaire qu'ils aient ici. Arrêtez-t-il une sans-qu'il est procès, condamnation du jour ? Merci. Si j'ai bien compris, il s'agissait de savoir s'il y avait eu une enquête préliminaire au procès, ce qui est lié à la question de savoir s'il y a eu un procès, la défense. Et c'est effectivement ma question. Avant que vous n'ayez plus une peine de 4 ans de prison, avez-vous été entendu par des enquêteurs de la police nationale ? Les réponses. Je n'ai pas été interrogé quand j'étais en prison. La défense. Je passe à autre chose. Vous vous êtes entretenu, monsieur le témoin, avec un grand nombre de gens au sujet du travail que vous avez fait à S21. Vous vous êtes entretenu. Interruption de la juge fence. Pouvez-vous parler dans le micro ? On a du mal à vous comprendre. Maitre Coppe. Bien. Comme je l'ai dit, vous vous êtes entretenu avec pas mal d'enquêteurs. Juge fence. Est-ce que c'est seulement moi qui ai un problème à vous entendre ? Je ne vous entends pas. Maitre Coppe. Je pense que le problème est de votre côté. Juge fence. Allez-y. Maitre Coppe, vous êtes entretenu avec beaucoup d'enquêteurs, avec des gens d'une organisation appelée le DCCAM. Vous avez parlé à des journalistes, à l'auteur d'un film documentaire, aux enquêteurs de ce tribunal également. Vous rappelez-vous aussi d'avoir parlé à des militaires américains. Le témoin. Cela remonte à bien longtemps. Je n'ai pas souvenir d'un tel événement particulier. Question. Je vais essayer de vous aider. Vous rappelez-vous avoir parlé à un des agents des services de renseignement américains, travaillant supposément pour le ministère de la Défense, et ce, en 2002, ainsi qu'en 2007. Réponse. Non. Je ne me souviens pas bien de quoi que ce soit de tel. J'ai oublié. La Défense, il s'agit d'un document que je ne vais pas présenter aux témoins, puisqu'il ne l'a, je suppose, encore jamais vu. Je vais en revanche faire référence au document E3-7845, c'est un document provenant des autorités américaines, je suppose, provenant d'agents des services de renseignements du ministère de la Défense. C'est un entretien avec ce témoin, datant du mois d'août 2002. Monsieur le témoin, il semblerait qu'en août 2002, vous vous soyez entretenu avec des agents des services de renseignement américains. Et j'ai à ce propos quelques questions à vous poser, en particulier concernant le document qui a été établi à la suite de votre entretien. A la page 8, qui est en Khmer, 00742, 00742, 362, en anglais 00276840, et en français 00778926. Ces enquêteurs américains, pour les appeler ainsi, ont consigné ce qui suit, en rapportant vos propos. Je vais citer, le président à Théron, pouvez-vous donner encore une fois les ERN en Khmer, car je n'ai pas bien saisi les ERN, je suppose que l'avocat du témoin n'a pas non plus pu prendre note de l'ERN, il ne peut donc pas assister son client. La défense, une précision, ce document n'est pas dans le classeur, car le témoin ne l'a pas reconnu. L'original n'existe qu'en anglais, en outre, mais la page en Khmer est la suivante, 00742, 362. Dans ce rapport, les enquêteurs ont consigné vos propos comme suit. Je vais citer, environ deux mois avant que les forces de l'armée populaire du Vietnam ne s'emparent de Phnom Penh, tous les prisonniers détenus à Thuol Sleng ont été transférés vers l'Ouest. Quand les forces de la PAVN sont arrivées, il restait quelques nombres du personnel à la prison, dont Susti. Je répète, je continue, quand les forces vietnamiennes ont atteint Phnom Penh, Susti a pris la fuite vers la province de Phnom Penh, où il est resté environ un mois, ensuite il est retourné à la commune de Korkhel. Fin de citation. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire, M. le témoin ? Se peut-il que vous ayez affirmé cela à ces agents des services de renseignement américains ? Réponse. Je ne me souviens d'aucun détail concernant ces interviews avec des Américains, j'ai été interviewé par beaucoup de journalistes, y compris par des Américains. Je ne me souviens pas de chacun des interviews que j'ai accordées aux journalistes. Je comprends, ce n'est pas un problème. Est-il correct que les prisonniers détenus à Touls-Leng ont été transférés vers l'Ouest, deux mois avant l'arrivée des troupes vietnamiennes ? A ma connaissance, les prisonniers n'ont été envoyés nulle part avant l'arrivée des troupes vietnamiennes. Et je ne me souviens pas avoir dit cela à qui que ce soit. M. Kopeu, passons à une autre chose que vous avez peut-être dite. Il s'agit de la page 6 de document en Khmer, 0074360. En anglais, 00276838. Et en français, 00778925. C'est le point 4. Je vais lire. Il y avait environ 60 à 70 prisonniers à Touls-Leng quand Soustie est arrivé à la prison. Celle-ci était organisée en trois sections, celle des interrogatoires, celle de la sécurité et celle de la logistique. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ce nombre de 60 à 70 prisonniers. Ce peut-il que vous ayez dit cela à ces Américains qui vous interrogeaient ? Je ne me souviens pas du chiffre. Comme je l'ai dit, je ne me souviens pas avoir mentionné 60 à 70 prisonniers restant au cours de mes interviews. Dernier point concernant ce document, vous rappelez-vous avoir parlé à ces Américains au sujet du camarade PIN ? Je ne m'en souviens pas. Sincèrement, j'ai des problèmes de mémoire aujourd'hui. Je ne sais plus si j'ai cité tel ou tel nom et compris le nom de PIN au cours de mes différentes interviews. Je ne pense pas être tombé sur ce PIN pendant mon travail à l'époque. Donc, question, je vais essayer de vous aider. PIN était l'un des chefs de la division 703, peut-être. C'est à ce PIN-là que je faisais référence. Réponse. Je n'avais aucun contact avec PIN. PIN était l'ancien chef de la division 703. Il occupait ses fonctions quand j'étais moi-même sur le champ de bataille. En réalité, le nom n'est pas PIN, mais bien PIN. Par la suite, je n'ai eu aucun contact avec l'échelon de la division, qui était un niveau important dans l'hierarchie. La Défense. Merci. Je passe à un autre entretien que vous avez accordé. C'est un entretien trois ans plus tôt, en 1999. 99, document E3, bar 1568, ou plutôt 10568, 10568. C'est un rapport sur l'interrogatoire du témoin par le tribunal militaire. La page ERN est la suivante. 0032-0756, en anglais 003-26-773, et en français 003-26-776. D'abord, une question générale, avant de passer à des questions plus précises. Vous rappelez-vous avoir été entendu en 1999 devant le tribunal militaire ? J'ai été interrogé une fois devant le tribunal militaire. Question. Était-ce dans le cadre du dossier ouvert contre Douik ? Réponse. Je ne m'en souviens pas bien. Question. Dans ce document, vous citez le nom de différentes personnes ayant travaillé S21. et il y a un ou deux noms que j'aimerais vous interroger sur un ou deux noms. Dans ce document, vous évoquez ici un certain Snong. Et j'espère ne pas avoir écorché ce nom, M. le Président. Vous vous souvenez-vous de cette personne ? Réponse. Réponse. S21 était membre d'une compagnie de gardiens. et quel niveau état étaitil dans laité ? Question. Quel niveau occupait-il dans la hiérarchie ? Réponse. Je ne m'en souviens pas bien. Je me rappelle en revanche qu'il était membre d'une compagnie de gardiens. Il y avait la seconde Paul Toic. Ils faisaient partie initialement de la compagnie de gardes avant que certains n'y soient arrêtés pour être remplacés par d'autres. Dans ce même document, vous évoquez aussi la prison spéciale. Je vais y revenir, mais avant cela, je vous interroge sur la page suivante. De ce document, voici ce que vous dites. La première prison spéciale était utilisée pour accueillir les gens haut placés. Elle se trouvait à l'extérieur et en direction du sud. Fin de citation. Vous rappelez-vous avoir dit cela devant le tribunal militaire ? Réponse. Oui. Une question de suivi. Quand les prisonniers haut placés ou importants étaient placés en détention dans le bâtiment A à l'intérieur de l'enceinte ? Ils ont ensuite été envoyés depuis la prison spéciale vers le bâtiment A. À quel moment est-ce que cela s'est passé ? Réponse. Je ne sais plus à quelle période de l'année c'était qu'ils étaient amenés de la prison de l'extérieur vers la prison principale. Je ne pouvais pas les voir ni quand ils étaient en détention à l'extérieur, ni quand ils avaient été amenés à l'intérieur. Je vais terminer pour mes questions relatives à vos interrogatoires. Je passe à un autre thème. Avant 1975, vous avez été gravement blessé au combat. Et à un moment, vous êtes devenu infirmier. Est-ce exact ? Réponse. C'est exact. Question. En temps qu'infirmier, avant 1975, en quoi consistait votre travail ? Réponse. En tant qu'infirmier, j'étais affecté à un peloton, le 3e, au sein de la 23e compagnie, bataillon 112. Les soldats blessés au combat m'étaient envoyés. Je pensais leurs blessures avant qu'ils ne soient envoyés à l'arrière. J'étais donc aux côtés des soldats sur le front. Question. Alors que vous travaillez comme infirmier sur le champ de bataille, avez-vous jamais dû donner du sang à des camarades blessés ? Réponse. Réponse. Il n'y avait pas de médicaments sur les chambres de bataille. Il n'y en avait pas assez. Nous n'avions que des bandages et des compresses pour appliquer sur les camarades blessés. Nous n'avions pas de médicaments ni des injections. et le matériel à utiliser à cet effet. La défense, ma question consistait au fait de donner du sang aux camarades gravement blessés. Est-ce qu'en tant qu'infirmier, vous n'avez jamais donné du sang aux soldats blessés ou, subsidiairement, lorsque vous-même vous aviez été gravement blessé, avez-vous reçu du sang? Réponse, à l'époque, il n'y avait pas de transfusion de sang aux soldats blessés. Comme je l'ai dit, à l'époque, nous n'avions pas de médicaments. La défense, je vais un peu avancer dans le temps, en 1976. Avez-vous jamais entendu parler d'une politique ou d'une tentative visant à donner du sang aux combattants blessés sur le champ de bataille pour qu'ils puissent guérir de leurs blessures sans prélever sur d'autres combattants, sur d'autres personnes? Réponse, je ne sais rien à ce sujet précis car cela sortait du champ de mes compétences. Je ne devais me concentrer que sur les tâches qui m'étaient assignées, et rien de plus. La défense, je le comprends, monsieur le témoin, et je vais néanmoins vous donner lecture d'un document que vous ne connaissez pas, mais qui pourrait décrire cette politique relative aux dons de son document E3-226, monsieur le Président. Il s'agit d'un compte rendu de réunions sur la santé et les affaires sociales, avec les membres du comité permanent. Je fais référence aux urnes en Khmer 000, 17158, en anglais 001, 83372, et en français 00296166. Je vais lire un extrait de ce document, monsieur le témoin. Question concrète de certains ministères. Tout d'abord, la question des dons de sang. Nous pouvons la développer. Nous avons rassemblé la force publique en général pour recueillir davantage de sang et sauver la vie de nos combattants aux frontières. Si cette question ne peut être résolue au niveau des bases, elle devrait l'être à Phnom Penh. Nous avons rassemblé des forces auprès des bureaux, de l'armée, des industries, etc. Il y a plus de 100 000 personnes qui vivent à Phnom Penh. Nous avons pu recueillir du sang auprès de 5 000 personnes tous les mois. A terme, nous pourrions recueillir davantage de sang car nous aurions suffisamment de rations alimentaires. La procédure était de sélectionner les hommes et les femmes combattants dans les bureaux et dans les unités militaires. Et ceci ne posait pas de problème pour nous car il ne s'agissait pas d'un sacrifice important. M. le témoin, cet extrait semble décrire une tentative consistant à recueillir du sang auprès de plusieurs personnes à travers le pays et à Phnom Penh. Le document date de juin 1976. Vous vous souvenez-vous de ce fait lorsque vous séjournez à S21 ? M. le Président. 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 sur le champ de bataille. Réponse à ma connaissance, je travaillais à l'intérieur du centre et je n'ai donc aucune idée de la question des dons de sang. Je vais passer à mon prochain sujet, monsieur le témoin. Je vais aborder des questions relatives aux commandements, à la hiérarchie, à la structure, au sein des régiments et des divisions. Je commencerai par vous donner lecture de ce que vous avez dit vous-même dans votre déposition devant la Chambre, dans le cadre du dossier 01 le 28 juillet 2009, document E3 par 74 sur 66 vers 9h58 du matin. Vous avez dit ce qui suit. Je peux je présume qu'à S21, je faisais le travail d'un soldat ou de l'unité militaire car l'état-major était pleinement responsable de S21. Fin de citation. Vous rappelez-vous avoir tenu ces propos, monsieur le témoin, devant les juges en 2009 ? Réponse ? À l'époque, j'ai dit au juge que S21 relevait de l'état-major. Et est-ce correct que question est-ce exact de dire qu'entre le jour de la libération en avril 1975 jusqu'au dernier jour en janvier 1979, vous-même aviez toujours été un soldat, un militaire ? Réponse ? Réponse ? De 1975 jusqu'au jour où j'étais transférée à S21, j'ai été soldat. la défense, mais je le comprends. Étiez-vous également soldat ou militaire en 1977, 1978 et pendant la première semaine de 1979 ? réponses ? Réponse ? Je ne saurais le dire. À l'époque, je faisais partie du personnel de S21 et je ne savais pas si je faisais partie de l'unité des soldats ou mon statut avait changé et j'étais devenue un membre du personnel de ce centre. La défense, je vais y revenir un peu plus tard, monsieur le témoin. Pour l'instant, je vais vous présenter un document. que je vais présenter au témoin qui se trouve dans son classeur. Document E3 bar 83 65. Peut-être le document peut-il être projeté à l'écran ? Je vois que l'avocat de permanence est en train de regarder ce document E3 bar 83 65. Le Président, votre demande est accordé. Le document peut être projeté. M. le témoin, il ne s'agit pas d'un document que vous pouvez reconnaître, je le suppose. C'est un document qui contient une liste de noms de personnes et en rejoint et en participait à la première étude de l'état-major le 20 octobre 1976. Le premier nom apparaissant sur ce document c'est Duik, si je ne me trompe. Deuxième nom, Hoar. Troisième nom, Hoi. Et le fourth nom est Snun. Snun, c'est le quatrième nom. Est-ce la même personne à laquelle vous avez fait référence dans votre audition devant le tribunal militaire ? Réponse. Comme je l'ai dit au tribunal militaire, Snun était membre d'une compagnie des cent hommes dans l'unité des gardiens. La défense. La dernière personne sur cette liste, Meng. Est-ce que vous avez été référent à la dernière fois l'année dernière ? Est-ce le même Meng, chef de l'unité des interrogateurs dont vous avez fait référence la semaine dernière ? Meng n'était pas le chef de l'unité des interrogateurs. Il était le chef du bureau chargé de la section du bureau chargé des interrogatoires. et je relevais de lui. La défense. Je reviens un peu plus tard sur ce Meng. Je vais finir d'exploiter ce document. Tout d'abord, M. le témoin, il y a plusieurs noms sur ce document. Po, Rune, Tan, Sok, Kat, et Kat. Ainsi que Peng. Pouvez-vous nous dire qui sont ces personnes ? Réponse. Ho, Ping. Je les connaissais. Je les connaissais. Or Kat, rather. Sok, ou plutôt Kat. Je ne sais pas les deux individuels, Sok et Kat. Et Ho, et Je ne les connais pas. Et d'autres individuels, comme je l'ai dit, étaient part de la compagnie. Monsieur le témoin, gardez ces noms à l'esprit. Et je vous renvoie au document E3 bar 1585, Monsieur le témoin. C'est un document plus long et je vous renvoie particulièrement à la page en Khmer 00095532, en anglais, 009-7665. Je vous renvoie plus précisément au numéro 284 et suivant. Il s'agit d'une liste de présences à la première réunion de l'État-major. Le document peut-il être projeté à l'écran ? Le Président, Votre demande est accordée. La défense, Monsieur le témoin, vous voyez les noms sur cette liste du comrade Douik, Ho, Ho, Hoi, et ce sont les mêmes noms que vous avez vus sur le document précédent. Toutes ces personnes avaient participé à cette réunion de l'État-major général. Ils figurent tous comme des membres du bureau 62. Lors de cette réunion, Douik, Ho, et Hoi apparaissent comme étant des représentants du bureau 62. Qu'est-ce que le bureau 62, Monsieur le témoin ? J'ai apparaissent de l'État-major général. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501